L'invité en studio ce matin c'est Ibrahim Chabimama, il est déjà avec nous. Ibrahim Chabimama, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour aux amis auditeurs et auditrices de Radio Fraternité. Merci d'accepter notre invitation. Je précise que vous êtes le premier adjoint au maire de la ville de Paracour. Avec vous, on s'intéresse ce matin à cette décision prise lors des travaux de la première session ordinaire du Conseil municipal au titre de cette année 2020. On parle de la création de trois jardins britanniques dans chacun des trois arrondissements que compte la ville. Dites-nous de quoi retourne concrètement ce projet. Merci encore une fois pour l'intérêt que vous accordez à ce sujet. Et comme vous l'avez dit très bien, lors de la session du lundi dernier, au nombre de points inscrits à l'ordre du jour, il figurait ce point relatif à la création des jardins britanniques. En fait, c'est une initiative de nos guérisseurs et traditionnels qui cherchaient à être autorisés pour l'occupation d'un seul hectare. Mais vu l'importance de l'idée, le maire et le conseil municipal ont décidé qu'il fallait l'élager aux trois ou deux autres arrondissements. En fait, eux, ils ont vu la rareté de certaines essences végétales. Parce que quand on dit guérisseurs et traditionnels, c'est que c'est des gens qui exercent leur métier sur la base des plantes. Il y a différentes parties des plantes. Il se fait qu'avec l'urbanisation de la ville et même avec des communes et aussi la destruction des espèces végétales, il y en a qui se font très rares. Alors, ils ont eu cette ingénieuse idée de créer un jardin, un espace où ils vont repiquer ces thèmes de ces plantes-là et les entretenir. Alors, c'est par rapport à ça qu'ils se sont rapprochés du conseil communal, du conseil municipal. Et comme je l'ai dit, nous avons vu que c'est une initiative qui a trait à la surrogate de l'environnement. Donc, nous nous avons vraiment accueilli à bras ouverts. Et nous avons dit, bon, ça ne doit pas... Ça pourrait aussi avoir d'autres aspects importants. Et c'est pour ça que nous avons dit non, au lieu que d'un hectare même, on passe de cinq hectares par arrondissement. Donc, comme ça, Paracoup pourrait abriter, n'est-ce pas, de nouveaux sites touristiques. Parce que moi, je me rappelle, en tant qu'étudiant en CBG, pour faire l'herbier, pour voir certaines plantes, il fallait se déplacer sur les centaines de kilomètres. Donc, Paracoup pourrait avoir cette attrayance. Alors, quels sont les autres avantages qu'offre ce projet ? Qu'est-ce que ce projet pourrait apporter à la ville ? Non, c'est ce que je dis. Ce que je viens de développer là, c'est une évidence. Qu'à côté de la médecine moderne, il y a la médecine traditionnelle que nous exploitons tous. Alors, qui fonctionne sous la base des plantes. Ceci ferait, n'est-ce pas, de Paracoup un site touristique de Cotonou, de n'importe quel pays, même de la sous-région. On pourrait dire, bon, je veux, je veux, je veux, on a besoin de telle essence, il n'y en a pas. Allez-y à Paracoup, vous allez le retrouver parce que les gens ont eu l'idée de créer, n'est-ce pas, un jardin dans lequel on pourrait retrouver la plante. Donc, voilà, c'est un site touristique. Et à côté de ça, ces derniers temps, vous savez, toute initiative qui a trait, n'est-ce pas, à l'environnement, n'est-ce pas, à freiner les effets du changement climatique, elle a bienvenu. Donc, nous pensons que... D'accord. Alors, que fera concrètement la mairie pour la réussite de ce projet ? Oui, pour la réussite de ce projet, c'est déjà de le faire conduire par les initiateurs, c'est-à-dire les guérisseurs traditionnels. Nous, nous allons accompagner en attribuant les thèmes, donc les cinq hectares par arrondissement, c'est la mairie qui les identifie et les attribue. À côté de ça, les moyens, les moyens pour aller chercher ces essences-là et les repiquer dans les différents sites, la mairie les mettra, n'est-ce pas, à disposition. Mais le suivi même sera réalisé. Le suivi sera réalisé non seulement par eux, mais aussi par la mairie. Alors, quelle appréciation faites-vous globalement de cette session, disons, cette dernière, au titre de votre mandature ? Oui, oui, cette dernière. Si ce n'est que cette dernière, c'est pour dire, si c'est pour, par rapport à la dernière session, que c'est une session qui s'est tenue, s'est achevée sur une note d'espoir, sur une note de satisfaction, puisque ça, vous avez entendu à travers, n'est-ce pas, l'autorité, la preuve, il y a eu plus d'une dizaine de points qui sont inscrits, puis tout le monde a été unanime, il n'y avait pas eu de opposants, il n'y a pas eu de partisans, tout le monde, puisque c'est des points d'importance, tout le monde a accordé les violons pour, n'est-ce pas, adopter, n'est-ce pas, c'est cette dizaine-là de points inscrits à l'ordre du jour, donc dans une bonne ambiance, une ambiance de convivialité, et bref, voilà une mandature où les 25 conseillers, le plus souvent, n'est-ce pas, se sont accordés les violons pour que, ne serait-ce que sur des questions de développement de la ville, puissent dire oui, nous sommes d'accord, on n'a pas besoin de dire que je suis opposant, puisque l'initiative est portée par INX, et bien qu'on ne vote pas, donc quand c'est des questions d'importance pour le développement de la ville, tout le monde est d'accord, donc une mandature où les conseillers n'ont pas trop montré leur côté politique, donc ils ont priorisé le développement de la ville. Alors, Ibrahim Ishabi Maman, le conseil municipal auquel vous appartenez est en fin de mandat, comment appréciez-vous globalement votre mandature, avez-vous le sentiment d'un devoir bien accompli, ou vous avez le sentiment de n'avoir pas joué convenablement votre mission ? Bon, écoutez, pour répondre à la question, il faut se trouver des repères, il faut se trouver des repères, les repères aujourd'hui, je crois que c'est le gouvernement, les repères, et un gouvernement qui a initié beaucoup de réformes pour mettre le pays sur la voie de développement, et je peux vous dire, ce n'est pas de l'autosatisfaction, et ça c'est des informations que nous avons, à travers le passage d'un certain nombre de ministres, je dis que s'il y a une commune, sur le plan local, a vraiment mis en oeuvre les réformes, n'est-ce pas, du gouvernement, c'est la commune de Paracoup, donc rien que pour ça là, nous sommes vraiment satisfaits. Alors partout il y a réformes, il y a forcément un graissement dedans, il y a forcément les intérêts, n'est-ce pas, des populations qui sont mis en jeu, donc on peut comprendre que, sur certains points, que les populations ne soient pas d'accord, mais quand vous les prenez pour un débat, vous comprenez que, bon voilà, c'est des choses quand même qui sont allées, dans le sens d'améliorer les conditions de vie, que je prends par exemple, ici à Paracoup, le déplacement de l'autogare, comme c'est pas là que nous avons commencé, qu'est-ce qu'on n'avait pas entendu, aujourd'hui, demandez à ces mêmes personnes, de retourner, elles vous diront non, c'est-à-dire que la mairie avait vu juste, c'était pas pour faire mal, mais c'était pour leur bonheur, ça c'est un exemple qui illustre, toutes les autres initiatives, aujourd'hui, nous avons engagé des réformes, pour éviter les stationnements anarchiques, c'est vrai que, chaque jour que Dieu fait, c'est les citoyens qui se plaignent, mon camion a été saboté, mais tout ça, entre ça là, et les accidents se produisent, il faut que les personnes perdent leur vie, qu'est-ce qu'il y a à choisir ? Nous avons des réformes, relativement à la lutte contre la divagation, ça c'est même pas la mairie, qui improvise ça là, nous n'avons fait que mettre en oeuvre, ce que les tests sur la décentralisation ont prévu, pendant que certains ne sont pas d'accord, que leurs animaux soient battus, au sein de cette même population, pourquoi vous avez arrêté, pourquoi vous avez arrêté, n'est-ce pas, de lutter contre la divagation, les cas sont légion, des gens qui ont percuté, soit un mouton, un cabri, et qui ont perdu la vie. Comme vous aurez compris, Ibrahim Shabibama, merci pour votre passage ici, je précise que vous êtes le premier adjoint au maire de la ville de Paracoup. Un coup de pause, on retrouve la une des canards parus ce jour. Merci. – Sous-titrage FR 2021